Je trouve que la vie d'homme et la vie de compositeur, pour moi, c'est quand même l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, c'est aussi un moteur de toujours douter, si je peux dire, d'une façon positive, d'être compositeur ou pas. Il ne faut pas que ça soit trop important comme doute, sinon ça devient destructeur, mais je trouve ça intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. L'écriture, c'est toujours quand même quelque part une sorte de remise en question. Voilà, de l'essence, enfin, de l'existence. Un peu de tout. Des choses que j'aimerais parfois qu'ils n'y soient pas. D'autres que je n'aurais jamais pensé y mettre. Et généralement, c'est celles-là qui sont les meilleures, celles que je n'ai pas fait exprès de les mettre. Donc, peut-être que ce qu'on y trouve, c'est ce que j'ignore. Ça, je crois que c'est la meilleure chose. Souvent, il y a des choses qui sont dans ma musique que je découvre après. J'aurais du mal à donner un exemple précis comme ça, où je me dirais, tiens, cette pièce-là, ça fonctionne, ça. Alors que je pensais avoir vraiment fait n'importe quoi. Et donc, à tel point que souvent, j'essaie de trouver des stratégies pour faire n'importe quoi. Comme ça, j'ai une sorte de chance que ça ne soit pas trop mal. Je crois que l'écoute, effectivement, c'est très important. Et je crois que c'est surtout l'envie de s'exprimer. Je pense que si elle nourrit mon appétit de création, c'est ça. C'est l'envie d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à exprimer autrement. Et que, quelque part, c'est fondamental dans ma vie psychique, dans mon être. Donc, c'est ça qui fait que je suis compositeur. Je ne pourrais pas vivre sans ça. C'est un peu banal de dire ça, mais en même temps, c'est une réalité. C'est ma réalité. Je pense que j'ai des émotions qui ne peuvent passer, que je n'arrive à exprimer que par la musique. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris des lettres musicales. Parce qu'il y a quelque chose là que je peux exprimer comme ça, mais je n'arrive pas à le dire autrement. Et donc, ça a du sens, à ce moment-là, de l'écrire et de faire parvenir cette lettre musicale aux personnes. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs dans ces lettres, c'est que c'est tout à fait sans esthétique, disons. Puisque c'est une lettre. La pudeur et le voile qu'on peut mettre sur certaines choses, ça existe quand même dans la musique, je pense. Ça, c'est aussi, je crois, le fait d'écrire, c'est déjà mettre quelque chose, cacher quelque chose. Je crois que l'improvisateur est beaucoup plus direct et franc. Tandis que dans l'écriture, on a une sorte de recul comme ça qui fait qu'on peut contrôler. J'aime bien contrôler. Ça permet plus de contrôle. Ça me rassure davantage. Je rêve d'écrire une musique de balle non masquée. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Mon premier, je crois, émotion musicale, oui, ça c'est très intime, mais je crois que c'est une chanson qui a été chantée par une petite fille lorsque j'étais enfant et qui m'avait beaucoup touché à cause du timbre de sa voix. Et j'ai toujours cette mélodie dans la tête qui revient de temps en temps. Lorsque je rentends cette chanson, je me retrouve à ce moment-là. Je crois que j'étais plus ou moins amoureux de cette petite fille. Je crois que c'est mon premier contact musical, ça, vraiment conscient. Maintenant, il y a certainement d'autres choses. C'est là où je suis le plus facile à écouter. Parce que c'est direct, c'est des choses que j'écris rapidement. Généralement, elles sont très simples, très courtes. Après, dans les pièces plus longues, là, il y a des choses beaucoup plus cérébrales et intellectuelles, entre guillemets, qui viennent se surajouter. Donc, j'ai différentes stratégies d'écriture. Donc, celle qui préside aux lettres est beaucoup plus directe et simple. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour écouter ma musique. Une des bases de mon travail, c'est d'arriver à la complexité, en éliminant la complication. Est-ce qu'ils sont arrivés ? Parfois, oui. Parfois. Enfin, certains y sont arrivés, donc pourquoi pas moi ? Tu penses à qui ? Je pense aux grands, quoi. Enfin, évidemment. Quand on voit la complexité à l'œuvre chez Josquin Després, et avec une telle simplicité d'émotion, je suis en admiration devant ça. Ou alors certains improvisateurs, aussi, actuels, dans le jazz, qui ont aussi des structures rythmiques tellement complexes, et en même temps, quand on écoute ça, voilà, c'est limpide. L'improvisation, c'est aussi quelque chose avec quoi j'ai une histoire qui n'est pas encore finie, qui, je devrais dire, commence, et ça s'affirme de plus en plus. Je trouve que le lien entre l'improvisation et l'écriture est très important. Très important, même que ce ne soit pas la même chose, mais il y a des liens. Il y a, par exemple, ce qu'on pourrait appeler une composition qui n'est pas écrite, mais qui est fixée oralement, par exemple. C'est à mi-chemin entre l'improvisation et la composition, mais ça peut se faire à plusieurs. Et ça peut... Enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup développé, mais ça fait partie de mes projets. Sous-titrage ST' 501 ... 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